dans cette courte vidéo nous allons voir comment installer wordpress sur un serveur web en se servant du logiciel qui s'appelle softaculos donc l'idée en fait c'est tout simplement de cliquer sur l'application qui nous intéresse et de suivre tout simplement les étapes et le logiciel va se charger de faire tout ce qu'il y a fait au côté backend pour nous donc on va commencer dans la première chose que vous allez faire c'est tout simplement de cliquer sur installer install et quand vous cliquez sur install donc à partir d'ici vous avez dans l'étape initiale il faudrait tout simplement choisir la version de wordpress que vous aimerez installer donc la version la plus récente c'est 5.6 et ensuite il faudra à ce niveau choisi si vous voulez installer votre application sur quel type de protocole donc en fait comme vous le savez déjà il ya le protocole ça peut être http ou https et vous aussi ajouter le sous-domain www donc pratiquement je vais laisser je vais laisser comme ça et j'aimerais installer mon application ça ça correspond au sous dossier dont j'aimerais installer mon application sur le nom de domaine content.pro siteweb.ca et dans le sous-domaine dans le sous-domaine wp et à ce niveau il sera tout simplement question de remplir les informations de base par rapport au site internet il faudra donc mettre donner le nom du site internet par exemple je vais appeler ça site internet site internet test et et ensuite donner la description donc c'est quoi le but du site internet donc ceci est un test de site web wordpress et si vous avez l'intention d'utiliser plusieurs sites vous pouvez utiliser l'extension qui s'appelle wp m u bon moi j'aime ça ça m'intéresse pas et et dans cette section il faudrait tout simplement donner les informations comme le nom d'utilisateur et le mot de passe et l'adresse courriel que vous aimerez utiliser pour votre site internet donc ici il ya la possibilité pour vous de générer un mot de passe et ce que je vous conseille déjà c'est d'éviter les noms d'utilisateurs comme admin vous pouvez choisir peut-être votre prénom ou autre chose et là il faudrait tout simplement mettre votre adresse courriel rassurez vous que c'est une adresse courriel qui existe effectivement sinon vous ne recevez vous ne pourrez pas recevoir des messages de notification ou des confirmations au cas où vous oubliez votre mot de passe et donc moi je vais laisser ça comme ça et à ce niveau il faudrait choisir la langue de votre site internet il y en a plusieurs effectivement dont il ya l'anglais l'arabic ainsi de suite donc moi je vais tout simplement choisi l'anglais et si vous avez l'intention d'installer quelques quelques extensions de base il ya par exemple des extensions que l'application vous propose ça peut être limit locking à thème donc ça c'est beaucoup plus pour la sécurité classique éditeur pour être en mesure de convertir le le bloc éditeur dans l'éditeur de bloc en un éditeur classique de wordpress donc ça c'est la nouvelle les nouvelles versions de wordpress viennent directement avec les éditeurs de bloc donc qui donne la possibilité de créer des pages et des visuels beaucoup plus rapidement mais cependant avec l'éditeur classique donc c'est tout simplement un formulaire avec des champs personnalisés donc et si vous avez si vous voulez aussi il ya aussi d'autres extensions comme management web web wordpress donc pour gérer beaucoup plus beaucoup plus des sites beaucoup de sites internet wordpress en même temps et finalement vous avez l'option advanced options qui vous donne la possibilité de de configurer en fait les options un peu avancées de votre site internet et pour finir bon il ya les thèmes que vous pouvez utiliser ici donc je pense que le logiciel vous donne la possibilité de sélectionner des thèmes gratuitement directement à partir de ces sites moi je vais sélectionner peut-être celui-ci et je vais bon du moins compte tenu du fait que nous sommes en train de vouloir je vais regarder un peu voir donc compte tenu du fait que nous sommes en train de faire l'installation moi je vais tout simplement cliquer sur install et après vous allez donc là le logiciel va prendre le temps de créer les éléments de base comme la base de données le nom d'utilisateur et aussi tout ce que vous avez besoin pour commencer votre site et si je clique sur ce lien vous voyez mon site est déjà prêt donc ça c'est vraiment une méthode assez basique et très facile pour être en mesure de créer un site internet wordpress sans vraiment avoir besoin de compétences en informatique donc j'espère que cette approche va vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire merci je ne sais pas à poser vos questions en commentaire